Tant mieux! On veut tous en finir avec la pandémie. On a assez hâte d'avoir nos deuxièmes doses, de pouvoir profiter de la vie un peu. Plus vite qu'on est vacciné, plus vite qu'on va s'en sortir. Québec pèse sur l'accélérateur. Voici le nouveau calendrier de vaccination. Le 7 juin, les gens de 80 ans et plus seront les premiers à pouvoir devancer leur deuxième rendez-vous. Ensuite, à chaque jour, un nouveau groupe d'âge aura la possibilité de le faire pour obtenir la deuxième dose plus vite. Ça semble simple comme ça, mais je peux vous dire qu'il y a à peu près 3 millions de rendez-vous à changer. Autant pour Pfizer, autant pour AstraZeneca que Moderna, on va avoir la bonne quantité de vaccins pour honorer les deuxièmes rendez-vous. Vous ferez vous-même la modification sur le site Clic Santé. Et votre ancien rendez-vous s'annulera automatiquement. Si vous partez en vacances dans une autre ville cet été, sachez que vous ne pourrez pas obtenir votre dose ailleurs au Québec. Impossible de changer le lieu de vaccination. Déjà prévu. Dans la mesure du possible, c'est d'essayer de prendre votre rendez-vous de deuxième dose avant de partir en vacances. C'est ça qui est le plus simple, je crois. L'administration de la deuxième dose reste un défi pour les autorités de santé publiques, qui craignent une perte d'intérêt des Québécois pour la vaccination. Très souvent, les gens qui ne vont pas à la deuxième dose, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est que peut-être ce matin-là, ils ne filaient pas. En fait, avec le rhume, ils n'ont pas voulu se présenter, puis ils ne reprennent pas le rendez-vous. Le ministre promet de lever le plus de barrières possibles pour convaincre les gens. On va augmenter les heures de rendez-vous. On va les faire plus tard. On va faire du sans rendez-vous. On va faire des cliniques mobiles. La cible demeure la même que tous les Québécois soient complètement vaccinés le 31 août. Québec réduit d'ailleurs le délai entre les deux doses à huit semaines plutôt que 16, peu importe le vaccin, ce qui permettra d'augmenter les chances d'atteindre l'objectif. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. Québec. Québec